Bienvenue chez moi Comme je t'avais dit, on enchaîne avec une nouvelle maison Je t'avais dit ça lors de la dernière vidéo que j'avais fait sur mon précédent bien Donc voilà, chose promise, chose due Un an après, nouveau bien Tu vas voir, c'est monstrueux cette maison Et voilà, c'est une maison que j'ai eu dans un bled à côté d'Angers Très coté A un prix que j'ai négocié assez dérisoire Et on va en faire quelque chose de super bien Comme d'habitude, les travaux commencent semaine prochaine J'ai signé chez le notaire que jeudi Là, je tourne cette vidéo le lundi d'après Donc 4 jours après Donc ça arrive très vite Donc c'est cool, je vais te faire une petite visite, vite fait, des pièces Je vais t'expliquer en gros le projet Et puis, vamos, on va attaquer, tout simplement Allez, on va ressortir Je vais te faire un petit tour extérieur pour commencer Donc là, c'est le devant Là, il y a un garage Et en fait, ici Tu as une partie jardin Qui est pas mal Sachant qu'on est vraiment juste à côté d'Angers Donc c'est vraiment pas mal d'avoir une parcelle comme ça C'est vraiment pas mal Et je suis tombé dessus sur le Boncoin C'est pas le site que je préfère Mais là pour le coup, c'était une super affaire Donc j'ai contacté sur le Boncoin directement J'ai visité, je crois que j'étais le premier C'est un bien que j'ai emprunté sur 25 ans J'ai mis 13 000 euros d'apport En fait, l'équivalent des frais d'agence Ce qui est ridicule Parce qu'actuellement, quand on emprunte C'est plutôt du 20% d'apport 15% d'apport Donc j'aurais peut-être dû mettre peut-être 60 000 euros Et j'ai mis 13 000 Et j'ai eu des super conditions Un taux par rapport à ce qui est actuellement qui est ridicule Il faut savoir que sur 25 ans Là, on est autour de 3,84 Un truc comme ça Et j'ai emprunté à 2,65 Parce que j'ai emprunté en février Mais voilà Donc super projet Tu vas voir que ça va être très intéressant Je vais te parler des chiffres à la fin Donc ici, à l'entrée Grande, grande entrée Alors l'idée, en fait, très simplement C'est qu'ici Là On retrouve le garage du coup Immense Il est immense ce garage Ici, grand garage Ok Et donc L'idée que j'ai tout de suite Après, il faut voir Parce que là, je suis en contact avec la mairie de l'urbanisme de ma ville Et ils parlent notamment des places de parking Des choses comme ça Après, là Si je ne crée pas de nouveaux logements Je n'ai pas à avoir de nouvelles places de parking Donc je vais voir avec eux ce qui peut être fait Et les dérogations possibles Parce que tu l'as vu Devant, il y a énormément de places de stationnement Quand j'ai montré tout au début Et elles ne sont jamais utilisées En fait Les gens se gardent devant chez eux Donc moi, l'idée que j'avais au départ C'était ici d'en faire un studio Donc là, changer le garage complètement Donc la destination Donc il faut faire une demande de travaux J'y vais d'ailleurs juste après cette vidéo Une demande de travaux Pour en faire un espace de vie En fait, un lieu de vie Voilà Et puis ici, mettre une cloison Et derrière En faire une chambre Pour un autre logement Qui va être à côté Donc là, en fait Le studio, ce serait juste la partie Où il y a les petits carreaux Ce serait juste cette partie-là Mais bon, il y a au moins 20 mètres carrés C'est gigantesque Donc ça, c'est la première chose Ensuite Donc ça, cette porte-là Peu importe Donc là, on vient du côté De l'entrée Hop Donc là, la porte de l'entrée Au studio, elle serait ici Peut-être pour faire du Airbnb Ou une location à l'année C'est un logement Que je peux louer 450, 500 euros sans problème Ensuite, ici L'électricité a été coupée Ici, donc Là, ce serait l'entrée D'un logement Deux chambres Donc en fait C'était pas du tout habité C'était papy, mamie Qui habitait là Et en fait Ils ne vivaient qu'à l'étage Tu vas voir, à l'étage Il y a un potentiel Qui est monstrueux aussi Et ce qui s'est passé C'est qu'ils n'avaient pas du tout Aménagé ça Ils ont mis une petite cuisine À l'arrache comme ça Mais tu vois La gueule de la cuisine Juste pour l'été Quand ils avaient chaud Je pense qu'ils descendaient Pour ne pas avoir trop chaud Là, la porte-fenêtre évidemment Et là, l'idée du coup Vu que là On va donner sur le studio C'est de décaler la porte Plutôt La mettre par là Pour avoir un accès Derrière sur la chambre Voilà Donc ça, c'est C'est un point qui est important Et on va regarder ça On va regarder ça en détail Ici, l'idée C'est de faire un salon Avec une télé dans ce coin-là Probablement Ou peut-être dans ce coin-là On va voir En fonction de Là où on met la porte Pour la chambre Cette partie-là La péter On va la péter complètement Ça, ça va disparaître Le mur là Et en fait, la cuisine On va la faire pivoter On va la mettre sur le côté Le long du mur Là, comme ça Parce que là, elle prend trop de place En fait, dans ce sens-là Donc on va la tourner À 90 degrés En fait Voilà Ici, on est sur une pièce Alors, je ne sais pas Ce que c'était que cette pièce Sinon, ils m'ont laissé Le réfrigérateur Donc ça, ça dégage On va tout détruire Et ici, en fait Je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas du tout Ce que c'était Mais là, du coup Le but, c'est d'en faire une chambre Et d'en faire une chambre ici Donc là, on va agrandir ça Je vais faire une demande de travaux tout à l'heure Agrandir ça Là, il faut poser tout le chauffage en bas aussi Parce qu'il n'y a pas de chauffage Donc on va poser les radiateurs et tout Ici Donc là, il y aura le coin cuisine Ok La porte d'entrée de la chambre Elle sera à peu près par là Et en gros Donc cuisine Et là, il y aura une ouverture Là, on va ouvrir Pose d'IPN s'il faut Et puis derrière Tu vas voir Il y a un accès en fait Toilette, salle d'eau et tout Mais en fait, pour l'instant Cette maison, c'est qu'un seul logement Et ça restera peut-être qu'un seul logement D'ailleurs, on verra Selon ce que dit l'urbanisme Mais du coup, l'accès se faisait de l'autre côté Vers l'entrée en fait Voilà Donc ça va dépendre de ça S'ils acceptent Et puis ils ont tout intérêt Parce que clairement Il y a une pénurie de logements dans mon village Enfin, dans la ville en question Et ils ont tout intérêt en fait À ce que je propose à un logement aussi Et donc dans l'idée Si ça se fait Ici, entre les deux trucs de verre Mettre une cloison Avec une porte Comme ça, il y aura une porte Pour l'accès à ce logement là La porte pour l'accès au futur studio garage S'ils acceptent Et une porte Ici pour accéder du coup Au relogement du haut Et celle-là sera condamnée Voilà Et sinon, je ferai une grosse colocation Mais avec deux salles de bains Et deux salles d'eau Et puis Deux salles de bains et de cuisine pardon Et deux salons Et puis voilà Bon, le système de chauffage Là, il prend beaucoup de place Mais il n'est pas très vieux Et apparemment, il est très performant Donc On va le garder pour l'instant L'ouverture Du coup Que je te disais de l'autre côté Elle est là en fait Donc là, ça communiquera directement Avec la pièce sombre Qu'on vient de voir Ici Ce qui est bien C'est qu'ils avaient déjà aménagé Toilette, douche Bon, évidemment Ça va être rafraîchi Ça va être remis au propre Voilà Récent On a l'isolation à faire aussi là Parce qu'en fait Là, il y a Il y a 10 cm Même pas dehors On sent le frais tout de suite Même s'il n'y a pas de fuite Donc il faut absolument revoir ça aussi Avec évidemment Je ne te l'avais pas précisé Mais on repeint tous les murs Le carrelage est propre On va le laisser comme ça Mais on repeint tous les murs Le sol, lui, il va dégager Enfin voilà Je ne te fais pas un dessin Ici, il y avait une petite porte Voilà Donc en bas Si je résume en fait Là Soit un garage que je loue à l'année Soit un studio S'ils acceptent le changement de destination Et le fait que je loue comme ça Et puis ici, du coup Un logement de chambre Potentiellement Ou alors je fais un T2 Une chambre Et du coup Tout le garage Je le laisse pour un seul logement Ensuite là On est en train de monter Une grosse hauteur sous plafond Et en haut Il n'y a quasiment rien à faire En fait En haut Là on a Toilette Très propre Voilà C'est hyper bien entretenu De toute façon tu le vois Bon les C'est assez vieux Tout ce qui est papier peint et tout Mais pour le reste C'est très très propre Il n'y a pas grand chose à dire La cuisine vieillotte Mais hyper bien entretenue aussi Ok Ils m'ont laissé le four Ils m'ont laissé un micro-ondes Ils m'ont laissé ça aussi Donc ça c'est cool Voilà Donc là pareil Rénové On va refaire Crédence propre Ici on va mettre une résine Certainement Parce que j'aime bien Les motifs Mais la couleur C'est pas possible Donc on va mettre une résine Gris clair Ou quelque chose comme ça Voilà Donc là c'est la cuisine Là c'est le salon En haut Grand salon Voilà Avec l'espace extérieur Donc c'est très calme C'est extrêmement calme Voilà Ici avant c'était fermé Donc là on va refermer au milieu Là Là ici On va remettre une cloison ici Pour en faire une chambre Ça ça va être une chambre en fait Ici Voilà Ça ça va devenir une chambre On est en double vitrage ici Double vitrage bois Pour la plupart Mais c'est très bien isolé Il n'y a pas de problème En tout cas pour l'instant J'ai pas de raison de changer Ici Je crois qu'ils ont coupé le jus Ouais Moi je vais te montrer comme ça C'est pas grave Tous les volets roulants sont électriques Il n'y a pas de problème Donc là c'est les chambres Regarde le sol Comment il est magnifique Les sols ils sont magnifiques Cette chambre là Elle a la chance D'avoir son petit lavabo Attitré Ok Donc ça fait une chambre Deux chambres Avec celle-ci Trois chambres Avec celle-là Voilà On a 9-10 mètres carrés A peu près Là c'est pareil Vu extrêmement dégagé Il n'y a pas de problème Tout va bien Très propre aussi Là on a un petit placard Je pense Où les colocs Parce qu'en haut Ça va être une colocation Quatre chambres Là où les colocs Ils vont pouvoir mettre L'aspirateur Les balais Ça peut être un coin des barats Comme ça Voilà Ici Quatrième chambre Voilà Donc du coup Collé A celle-ci Et puis là Mais ça a été coupé Encore une fois Ouais C'est pas à le faire comme ça Et là Ils avaient mis deux lavabos Je ne sais pas pourquoi Celui-là Il va sauter On va mettre un lave-linge Et puis là Évidemment La couleur saumon rose Ce n'est pas possible Donc on va la virer Et puis la douche Elle va rester là On va juste repeindre L'écart au propre Et puis voilà Voilà Donc Une chambre Deux chambres Trois chambres Quatre chambres Voilà Et bien évidemment On va refaire Toute l'électricité Donc les travaux Commencent semaine prochaine On va refaire Il y a de la plomberie A faire Le chauffage A mettre en bas aussi Il y a les ouvertures A faire aussi Au niveau des extérieurs Et puis entre les deux pièces En bas On l'a vu tout à l'heure Maçonnerie Donc ils sont passés aussi C'est la même équipe Qui a bossé avec moi Sur la maison de Belle-Baye déjà Et puis le plaquiste Évidemment Qui lui a un gros chantier Puisqu'il va Maintenant c'est quelqu'un En qui j'ai confiance Qui va me faire Tout ce qui est montage cloison C'est lui qui me fait La pose des sols C'est lui qui me fait La pose des plaintes C'est lui qui me fait Toute la peinture aussi Donc voilà C'est un gros gros chantier Quand même Là on est sur un budget J'ai budgété à peu près 165 000 J'ai budgété à peu près 65 000 euros Que j'ai mis dans le crédit Que j'ai inclus 65 000 Avec le studio Il y aura peut-être plus Mais vu que je ne sais pas Si ça va être accepté Par la mairie Pour l'instant Je ne l'ai pas budgété Je sais qu'ici Il n'y a pas de problème Il n'y a rien à faire En bas c'est des surfaces Déjà existants Donc il n'y a aucune raison Qui refuse Je ne sais même pas Si je dois faire une demande D'ailleurs Mais je vais la faire quand même Mais voilà Donc gros projet En termes de chiffres C'est un bien Donc j'ai acheté 255 000 Frais de notaire inclus Donc acte en main 65 000 euros De travaux Et j'ai mis 13 000 d'apport Donc j'ai pu les donner Exact en tête Mais en gros Ça me fait un crédit A 308 000 euros Je crois 308 000 Et donc Des mensualités A 1410 euros 1410 J'ai un différé De 24 mois Sur le bien Ça veut dire Que je peux commencer A payer le logement Que dans 2 ans Voilà Et puis J'ai 600 euros D'intérêts intercalaires Tous les mois A peu près Donc des intérêts Que tu payes auprès de la banque Parce qu'il y a La partie travaux Et au fur et à mesure Que tu débloques les fonds En fait Tes intérêts intercalaires Augmentent Voilà Et après Une fois que c'est loué Pendant 2 ans Je ne paye plus La maison Sauf l'assurance Évidemment Mais c'est 15 euros par mois Je crois Ou 10 euros par mois Pour moi Donc c'est ridicule Et donc je vais pouvoir Faire une trésorerie De malade De côté Voilà un peu l'objectif Et donc c'est un bien Que je vais Aux mensualités De 1400 euros Et puis si ça se fait Comme je veux Je pourrais le louer Au global Avec les différents logements Pour 3000 euros par mois A peu près Et si je fais une coloc-6 chambres Au final Parce que ça ne fait qu'un seul logement Et qu'ils ne veulent pas Que je fasse le reste Et bien ça me fera pareil Autour des 2700 Donc dans tous les cas Ça me rapporte le double Voilà J'espère que tu as apprécié Cette petite vidéo Je t'avais dit il y a un an Que je continuais mon petit chemin Et que je remprunterais Beaucoup disent que Je n'aurais pas pu Parce que j'avais déjà 500 000 euros d'encours À ce moment là Parce que j'ai déjà acheté Encore avant la maison d'avant Mais voilà C'est mon troisième achat En deux ans Ça fait 900 000 euros D'encours Auprès de la banque à peu près En tout j'ai mis 13 000 euros Juste sur ce projet là Et comme quoi c'est possible Je n'ai pas de CDI Là actuellement Je vis avec mon chômage Enfin j'ai une société J'ai ma SAS Mais je me paye avec mon chômage Avant j'étais en auto-entreprise Pendant trois ans Donc je n'ai absolument pas Le profil qui fait que Soit disant Ils font un CDI X euros par mois Pour emprunter Pas du tout Si tu montres que tu as des finances Qui sont saines Même si tu n'as pas 100 000 euros de côté Que tu sais épargner Que tu ne fais pas n'importe quoi Et que tu sais rassurer la banque La banque elle te suit Voilà Il faut quelqu'un de confiance En face de toi c'est tout Je te dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à la liker La partager La commenter Tu as aussi tous les liens Dans ma description Auxquels tu peux accéder Dès maintenant N'hésite pas à me suivre aussi Sur mes réseaux sociaux Et en attendant Je te dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao